Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais remercier la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur, la région PACA, ELNET, d'organiser ce bel événement. Quelques mots en hébreu pour nos amis israéliens. Je suis le président et le fondateur du groupe Via.io, qui fournit des plateformes pour gérer les dialogues et les interactions clients. Nous sommes présents en France, au Brésil, au Canada et en Israël, où je partage la moitié de mon temps. J'ai la chance d'avoir grandi dans la belle ville de Nice. C'est une joie de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Nous allons faire un panel avec d'éminentes personnalités, qui nous ont déjà rejoints sur le stage, pour parler de trois sujets qui vous concernent directement. Et donc, ça va être l'occasion de vous engager dans cette discussion. Le premier des sujets, si on peut avoir les slides à l'écran, s'il vous plaît, touche les objets connectés du quotidien que nous employons tous. Et donc, je voudrais commencer par une première question. Qui, dans la salle, a un accès Wi-Fi à son domicile ? Qui, dans la salle, a une télévision connectée ? Qui utilise son smartphone pour consulter son compte en banque ? Et qui n'a pas de smartphone ? Bien. Bienvenue. Donc, nous allons débattre avec les personnalités du panel que je vais vous présenter rapidement de ces sujets. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Cameron Brouk, qui est juste derrière moi, qui est le directeur Europe des systèmes d'intelligence artificielle pour les collectivités chez IBM. J'ai M. Jonathan Conquière. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Que j'ai le plaisir de connaître à titre privé. Qui est un entrepreneur, qui est le fondateur d'une application qui s'appelle Quidam, qui permet de gérer les situations à risque en situation de vie normale. Avec nous également, M. Géraud Parjadis, qui est le responsable du pôle CEF-PACA. Je crois que vous avez également une longue carrière dans l'aéronautique, puisque je crois que vous avez passé de nombreuses années chez Airbus. Nous avons M. Philippe Wolf, rebonjour, qui est un enseignant, qui est directeur au sein de l'organisation IRT Systemics, dont il nous dira quelques mots. Et enfin, M. Rafi Naveh, qui nous vient d'Israël, du Ternion, où il est directeur d'une unité d'entrepreneurship qui s'appelle Bronica. Donc je vais vous rejoindre sur le panneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !